Bonjour, c'est moi, Stéphane Vermette, le pasteur de l'Église Sainte-Claire. Nous sommes le 31 décembre, il est 11h11. L'année 2020 est presque finie et je vous demande, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour 2021? Avant d'aller plus loin, que vous me regardez sur Facebook ou sur YouTube, prenez le temps de cliquer pour vous abonner à l'infolettre. L'infolettre qui vous donne toutes les capsules, tous les messages chaque semaine. Le lien est tout autour de ce message. De plus, si vous avez un petit peu trop d'argent, vous voulez faire un don avant la fin de l'année fiscale, il y a aussi un lien. De plus, aimez, abonnez-vous, partagez ce message, c'est pas plus compliqué que ça. On se contera pas de blague, 2020 a été très difficile pour plusieurs d'entre nous. Ça a été l'année du confinement, de l'isolation, de la distanciation sociale, aussi de la maladie pour certains, même la mort de proches. Et je crois que plusieurs personnes ne sont pas fâchées de tourner le dos à cette année-là, qui nous a mis à rude épreuve. Mais la pandémie n'est pas finie. Je dirais que c'est même le contraire. Chaque jour, on voit des chiffres, de nouveaux records de cas détectés, de personnes à l'hôpital, de décès malheureusement. Alors, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bien, il y a toujours les vœux traditionnels, presque clichés. On peut souhaiter de la santé, de la prospérité, du succès dans nos études. Mais je voudrais vous souhaiter autre chose. Je voudrais vous souhaiter pour 2021, moins. Et quand je parle de moins, je ne parle pas de décroissance ou de choses comme ça. Non, je vous souhaite moins d'anxiété, moins de peur, moins de solitude, moins d'insomnie, moins de soucis envers toutes ces choses que l'on ne peut pas contrôler. Je vous souhaite que cette année soit moins spectaculaire, je pourrais dire, moins historique, que vos vies soient moins perturbées. Sinon, sur le plan personnel, j'ai pris quelques jours de congé après Noël, mais je ne dirais pas trop. Pas parce que je voulais absolument travailler, mais c'est parce qu'avec l'absence d'école, les deux semaines sans école, ça m'a donné la chance d'attaquer cette longue liste que j'avais de sujets, de dossiers à traiter. Surtout, les tâches qui demandent plus de concentration sur plus long terme, je n'avais pas à être interrompue constamment. On a réussi à avoir un réveillon virtuel avec la famille de mon épouse, c'était très plaisant. Pour ce qui est de ma famille, on va se voir demain, le 1er janvier. Ça fait partie de la tradition de notre famille de se rencontrer le premier ou autour du premier. Bon, cette année, il n'y aura pas de partie de cartes, on ne jouera pas au jeu, mais j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir parce que pour presque tout le monde, je n'ai pas vu leur face en neuf mois. Et c'est bien le téléphone, mais de voir une face et de se rendre compte que le temps passe, mais ça fait plaisir. Hier, je vois vous hier, j'étais particulièrement fâché. Oui, très, très fâché au sujet des nouvelles des ministres et des députés qui sont partis dans les îles du Sud pour Noël. Un député du Québec, le ministre des Finances d'Ontario, entre autres. C'est une bonne chose que je n'ai pas enregistré ce message-là hier. Je pense que j'aurais été un peu moins chrétien, je pourrais dire. Ou, en tout cas, j'aurais sorti mon vocabulaire liturgique, je pense. Non, c'est juste que... C'est venu me chercher parce que durant les neuf derniers mois, nous, notre famille, on n'a vu personne. Et ce n'est pas une blague, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une figure de style. On n'a vu personne, personne, personne. Ce n'est pas pour se vanter, mais c'est ce qu'on a compris de ce qu'il fallait faire pour se protéger. C'est le message de la santé publique. Quand le plombier est venu réparer notre évier, la cuisine, on est descendu dans le sous-sol, on a fermé la porte. On a essayé de suivre vraiment les recommandations de la santé publique et faire la bonne chose. et ce qu'on voit, on dirait que les règles ne s'appliquent pas pour un député ou un ministre. Les gens riches, on part Barbade, Saint-Barthélemy. On a l'impression que les règles, c'est juste pour la plèbe. Vous et moi, mais si on est bien connecté, on est au-dessus de ça. Et ce qui vient me chercher aussi, c'est que, réalistement, là, fort probablement, ces personnes-là, députés, ministres, quand le temps va venir, ils vont avoir le vaccin avant moi, probablement, parce que, justement, ils sont députés, ils sont ministres des Finances. Je veux dire, c'est bien plus important, même s'ils ne respectent pas les consignes. Et je le sais que de faire la bonne chose, on ne fait pas les bonnes choses pour avoir une récompense. On fait ce qui est bien parce que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui est bien. C'est juste qu'il y a un manque d'imputabilité. Les personnes brisent les règles. Vous et moi, vous brisez les règles. Bon, on est sujet à des amendes. Ces personnes-là brisent les règles. Qu'est-ce qu'ils vont avoir? Une discussion sérieuse avec leur chef. Ouh! Ils doivent avoir peur, trois choses. Wow! Tu sais, je veux dire, ça va être quoi, la discussion? Hey, la prochaine fois, fais-toi pas pogner. C'est comme on les voit, là. Au début, ils disent « Ah, c'est pas trop grave. » Puis là, une fois que les médias sont après eux, « Ah, je regrette, c'est une grave erreur. » Hey, on prend pour des valises, là. Non, je vais arrêter là parce que vraiment, ça va me chercher parce que c'est cette minorité-là qui fait qu'on n'est pas capable de contrôler la pandémie. La majorité font la bonne chose, une minorité. Et c'est pas parce qu'ils ne savent pas après neuf mois, c'est qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils pensent qu'eux ont le droit. Eux sont au-dessus de ces règles-là. Bref, je vais arrêter ici. Merci d'être là. Merci d'écouter. Merci d'être dans ma vie, d'une façon ou d'une autre. Et on se revoit. OK? On se revoit l'année prochaine. Bye. Bon 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada